La mondialisation peut-elle sauver le monde ? Là, vous êtes en train de vous demander ce que j'ai pu boire ou fumer avant de vous rejoindre. Parce que c'est vrai que la mondialisation a, somme toute, pas vraiment la cote. La mondialisation, elle facilite la propagation des épidémies. Elle accélère le changement climatique, elle amplifie les inégalités. Et puis, au fond, est-ce que ce monde a vraiment besoin d'être sauvé ? Si on y regarde bien, l'espérance de vie était de 49 ans en 1950. Elle est de 73 ans aujourd'hui partout dans le monde. La mortalité infantile a été divisée par deux en 30 ans. 800 millions de personnes sont sorties de la très grande pauvreté, également en 30 ans. Alors, vous allez me dire, oui, normal, c'est la Chine. C'est la Chine et l'essor économique de la Chine. C'est vrai. Mais ce n'est pas que la Chine. Dans un tas de pays dans le monde, jusque-là condamnés au sous-développement, la croissance économique et la mondialisation ont permis à une partie de la population de sortir de ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Alors, ils ne sont pas devenus riches, vous vous en conviendrez. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que dans des quartiers à Dakar ou à Niamey, dans des bidons-villes à New Delhi, des favelas au Brésil, eh bien, des familles ont pu s'offrir un téléviseur écran plat, une machine à laver le linge. Et convenez-en, une machine à laver le linge, ça change la vie. Surtout pour les femmes qui sont encore majoritairement à la manœuvre sur ce type d'activité. Et pourtant, au moment où je vous parle, une personne sur dix sur cette planète ne s'alimente pas comme elle le voudrait, par manque d'accès à l'alimentation ou parce qu'avec l'inflation, les prix ont fortement augmenté. Et en même temps, chez nous, en France, un tiers de notre alimentation est jeté à la poubelle parce que périmé. Le changement climatique s'accélère, je ne vous apprends rien. Les incendies se multiplient partout dans le monde, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Les inondations au Pakistan l'an passé, en 2022, ont dévasté 10% du territoire de ce pays, affecté 33 millions d'individus, sans parler de toutes les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, les cultures détruites. Je pourrais rajouter à cette liste des mauvaises nouvelles les guerres, la menace nucléaire agitée par la Russie ou la Corée du Nord, les dettes qui s'accumulent et qui mettent des États comme des individus dans des situations extrêmement précaires, les tensions géopolitiques qui se multiplient, les inégalités qui se creusent. Je vais peut-être arrêter là la liste des mauvaises nouvelles, mais convenez-en, il y a peut-être quelque chose à sauver dans ce monde. Ce que vous êtes en train de vous demander, c'est oui, effectivement, mais est-ce que la mondialisation, qui est au fond l'une des causes aussi de tous ces phénomènes, peut vraiment sauver le monde ? Avant de répondre à cette question, je vous propose de réfléchir à ce que c'est que cette mondialisation. Si je vous posais la question, à chacun d'entre vous, chacun me donnerait une réponse différente. Certains me diraient, la mondialisation, c'est la multiplication des échanges commerciaux. D'autres me parleraient des études que leurs enfants ont pu faire à l'étranger ou de la possibilité qui leur a été offerte de venir travailler en France ou d'aller travailler à l'étranger. La mondialisation, c'est pour chacun d'entre nous de nouvelles possibilités de consommation. C'est la possibilité de manger des tomates et des haricots verts tout au long de l'année. C'est aussi des prix qui baissent et donc la possibilité d'acheter plus, plus de vêtements, plus d'équipements ménagers, plus d'électronique, de changer notre téléphone portable tous les deux ans par exemple. Cette mondialisation, tout ça, c'est... La mondialisation, c'est aussi Internet. C'est la possibilité qui nous est offerte de communiquer aujourd'hui avec qui que ce soit, qu'il soit en face de moi ou qu'il soit à l'autre bout de la planète, grâce à Internet et les réseaux sociaux. Même la culture et nos loisirs ont été changés par cette mondialisation. Quand j'étais petite, en France, nous avions trois chaînes de télévision. Aujourd'hui, nous regardons tous partout dans le monde sur les mêmes plateformes de streaming, les mêmes séries. Et les succès, ils viennent de Corée du Sud, d'Espagne ou même de France. Alors tout ceci est très récent en réalité. Mais si on réfléchit à ce que ça nous dit, ça nous dit que la mondialisation, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Et c'est quelque chose qui est dans notre nature humaine. C'est la curiosité. C'est cette envie que nous avons tous de savoir ce qu'il y a après la mer, ce qu'il y a derrière la colline ou la montagne. Sauf que cette curiosité, elle se heurte aussi à une note de nos caractéristiques. Notre peur de l'inconnu. Et face à cette peur de l'inconnu, on a tous envie de contrôler, de tout contrôler. Et parfois de dominer. Et au fond, cette mondialisation qui est une ouverture, elle a rythmé l'évolution de nos sociétés, l'évolution de notre civilisation. Les grandes découvertes, les innovations technologiques, elles sont liées à cette curiosité, à cette envie de comprendre, à cette envie d'aller plus loin. Mais vous noterez que si ces mondialisations ont marqué toute notre histoire et tout le développement de notre humanité, elles n'ont pas été linéaires et continues dans le temps. Et toutes les périodes où nous avons vécu un arrêt de la mondialisation, un arrêt de cette volonté de découvrir, de cette curiosité, de cette ouverture, ont été un signe que ça n'allait pas très bien. Je pourrais citer des tas d'exemples. Je vais juste prendre la crise de 1929, qui a eu pour conséquence immédiate le protectionnisme et le repli sur soi. Et puis, pour conséquence un petit peu plus lointaine, ou seconde, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'en est suivi. Les conséquences de ce repli ont été tellement énormes qu'au sortir de cette Seconde Guerre mondiale, nos chefs d'État ont absolument voulu éviter, voulu réouvrir à nouveau. Donc, on le voit, la mondialisation, c'est quelque chose que nous portons en nous. Et chaque étape dans notre histoire de mondialisation a été très particulière. La mondialisation que nous vivons depuis 30 ans, elle est concomitante à la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide, c'est quoi ? Eh bien, c'est la fin d'un affrontement entre deux systèmes politiques, mais aussi deux systèmes économiques, le socialisme et le capitalisme. Et la conclusion qu'on en tire au tout début des années 90, c'est qu'au fond, le système capitaliste a vaincu le socialisme par chaos. Fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, on a la certitude à ce moment-là de la suprémarcie du marché, du fait que la concurrence est le meilleur moyen d'accumuler les richesses et donc par huissellement de profiter à tous. Et les États vont en tirer toutes les conclusions qui s'imposent à ce moment-là. On va réduire autant que faire se peut toutes les règles qui viennent entraver le commerce mondial. Ça va être d'une efficacité absolue puisque entre 1990 et 2000, les échanges commerciaux vont doubler. Entre 2000 et 2020, ils vont doubler à nouveau. Et vous constaterez que même la Chine, pourtant pas capitaliste au début des années 90, va adopter les mêmes principes. Le revenu par habitant au niveau mondial va tripler. Donc, une certaine efficacité de cette mondialisation et de ses choix. Mais en même temps, à même temps, eh bien, le paysan africain ne va plus pouvoir vivre dans ce monde-là de la production de café ou de volaille. Pourquoi ? Parce que le poulet venu d'Europe coûte bien moins cher sur le marché local. Des centaines de milliers de personnes, d'ouvriers dans les usines dans les pays les plus développés, vont se retrouver au chômage du jour au lendemain parce que leur entreprise a décidé de délocaliser dans des pays où la main-d'œuvre est bien moins chère. Va arriver une pandémie et là, on va se rendre compte qu'on n'est même pas capable d'équiper nos soignants de blouses et de masques qui les protégeront pour nous soigner. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait plus les produire d'une part, et ensuite parce que la Chine s'est confinée avant nous et ne peut plus nous approvisionner. Est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça ? Certainement pas. Mais pour autant, est-ce que le repli sur soi est la solution ? Là non plus. Là non plus, ce serait un non-sens au moment où les défis qui nous sont posés sont des défis qui ne peuvent être relevés que tous ensemble. Prenez le changement climatique et la transition énergétique, nous avons besoin de nos approvisionnements de cobalt et de lithium de pays qui les extraient. Donc nous ne pouvons pas continuer comme ça, il nous faut inventer une nouvelle mondialisation. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que on a une tendance au repli sur soi. Vous avez, face à cette complexité, à cette géopolitique, des tas d'entreprises aujourd'hui cherchent à sécuriser leur chaîne de valeur, leur chaîne d'approvisionnement, en relocalisant sur des territoires plus sûrs. C'est la mondialisation entre amis, comme si tous les autres étaient devenus des ennemis. Le French O'Ring en anglais. S'il faut inventer une nouvelle mondialisation, il faut inventer cette mondialisation responsable, solidaire, mais aussi inclusive. responsable parce que, de toute façon, face au changement climatique, il faut que nos modes de vie deviennent plus sobres. Solidaires parce que, on voit bien aujourd'hui, le moindre problème à un endroit de la planète a des conséquences sur nous tous. La solidarité, ce n'est pas un rêve naïf dans ce contexte, c'est un investissement hautement rentable. Puis, je me permets une petite parenthèse, n'oublions pas que ceux qui subissent aujourd'hui le plus durement le changement climatique n'en sont pas les principaux responsables. Donc là, il n'est plus question de solidarité, il est question de justice. Inclusive, enfin, parce que, si nous arrivions à sauver le monde, ce que je vous souhaite tous, est-ce que nous pourrions nous satisfaire de voir enfin encore des enfants qui meurent de faim ? Clairement pas. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Cette mondialisation, elle est en train de se dessiner sous nos yeux. Regardez cette ONG colombienne, il y a quelques semaines, qui a porté plainte contre trois grandes banques parce qu'elle finance une entreprise d'extraction minière qui, irrésemblablement, ne pratique pas l'extraction minière totalement dans les règles. En fait, c'est toute une société civile qui s'est réveillée il y a quelques années et qui se bat au niveau mondial grâce aux réseaux sociaux pour les mêmes causes, en réalité. La lutte contre la corruption, une plus grande responsabilité des entreprises, la lutte contre le changement climatique, contre les inégalités, contre la pauvreté. Regardez aussi tous ces pays aujourd'hui qui veulent participer plus largement aux affaires du monde. C'est le président Lula qui propose un plan pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. C'est loin l'Ukraine vu du Brésil. C'est également la Chine qui cherche à rapprocher l'Iran et l'Arabie saoudite pour enfin stabiliser le Moyen-Orient. Vous voyez, tout ça va complètement dans le bon sens, dans le sens d'une ouverture, dans le sens d'une nouvelle mondialisation. Une mondialisation qui serait, encore une fois, responsable, solidaire et inclusive. Vous la voulez, cette mondialisation ? Moi aussi ? Bien. Il n'y a plus qu'à. Merci. Applaudissements ...